Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Fedora qui est passé hier à la version 30. Donc comme d'habitude vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc lorsqu'on parle de Fedora Rockstation, c'est avec le bureau Nium à la version 3.32. Donc il y a différentes améliorations qui ont été, on va dire, apportées avec ce Nium, avec Wayland. Notamment ici avec l'affichage HI et DPI pour des affichages à haute densité. Il y a aussi les extensions du gestionnaire de fichiers de Nium NUTILUS MIG VR Python 3. Car Python 2 ne sera plus maintenu à partir de janvier 2020. Il y a aussi le bureau AXQT qui bénéficie de la dernière version, la 0.14.0. Il y a le nouvel environnement de bureau DIPIN qui est proposé. Donc au mois de mars, j'avais fait une vidéo sur Fedora et DIPIN si vous voulez, on va dire, télécharger l'image ISO. Il y a aussi le bureau Pantheon qui débarque dans Fedora. Donc c'est celui qui est utilisé par ElementariOS. Donc il vous explique comment l'installer. Après, il y a aussi différentes améliorations concernant la gestion du matériel. Pour les utilisateurs qui ont une carte graphique Intel et un ordinateur avec l'UFI activé. Donc ils vous disent que l'affichage durant le démarrage est continu sans remise à 0 de ce dernier. On parle aussi des architectures ARM V7. Et concernant l'administration, donc Bash va passer à la version 5.0, Selfish à la version 3.0, etc. Donc l'outil DNF ou DNF Dragora dispose de l'algorithme de compression Z5. Donc en gros, ce sera normalement plus rapide. Donc on va dire que la taille de téléchargement va passer, on va dire, de 60 MO à 5 MO si vous faites régulièrement des vérifications. Donc après, on parle des différentes entrées de démarrage. Donc tout cela, je vais vous laisser le lire tranquillement, on va dire, à tête reposée. Après, il y a des torrents. Donc ici, dans les torrents, vous n'avez pas retrouvé tout ce qui est deeping. Je n'ai pas trouvé la deeping. Donc on a déjà expliqué comment faire pour l'Elementary OS. Et pour la deeping, je vous conseille simplement de prendre l'image non officielle que j'avais fait au début de mars et de migrer directement, de faire la mise à jour normale. Et ici, ça vous montre comment faire une mise à jour de votre Fedora. Donc si vous étiez à la version 29 de Fedora, comment passer à la version 30. Donc si vous êtes déjà habitué de Fedora, ce ne sera pas compliqué. Et après, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations sur Rueland, il y a aussi une page de Fedora qui en parle, de cette Rueland. et même vérifier ici pour savoir si, oui ou non, vous êtes bien sous Rueland avec la commande à mettre dans un terminal. Donc moi, on va commencer avec la Rockstation. Donc les autres images, c'est perso, j'ai regardé à peu près ce qu'il y avait comme outil pour les mises à jour. Donc on va commencer avec Fedora 30, qui est la Fedora avec le bureau Nium à la version 3.32. Donc là, je vais directement utiliser le système live et je ne ferai pas d'installation sur le disque dur. Ce sera simplement, on va dire. Pour gagner du temps, j'ai déjà fait une installation dans mes précédentes vidéos avec le bureau Fedora. Donc pour l'installation, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Donc là, je vais attendre que le Nium Display Manager puisse se lancer. Donc là, on va faire Essayer Fedora. Et maintenant, une fois que c'est lancé, voilà, je vais directement passer le système en français. Donc si on lance directement à fois, donc, cette Fedora mange à peu près, on va dire, du moins le bureau Nium, 1 giga de RAM. Donc maintenant, on va passer le système en français. Ce sera plus rapide, plus pratique, du moins. Donc on va dans, pour ceux qui veulent des détails, Nium à la version 3.32.1. Et je vais revenir dans Région et Langues. Et on va passer tout cela en français. On va sélectionner. On fera pareil aussi pour le format. Et pendant qu'on y est, ici aussi, ce sera pareil. Et on va redémarrer pour avoir notre système en français. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de mot de passe à mettre. Vous tapez simplement sur le live. Et il va se connecter. Donc là, il va me mettre à jour le nom des dossiers en français. Donc mettre à jour les noms. Et on va continuer sur Essayer Fedora. Donc maintenant, on va pouvoir relancer la découverte du bureau Nium. Donc le bureau Nium 32. En ce moment, on en parle beaucoup. Nium 3.32. Donc là, on a ici Farofox. Donc c'était plutôt la barre des menus. Si vous voulez voir à quelle version est Farofox, la version 66.0.2. Mais qui sera, on va dire, mise à jour. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on est avec Wayland. Donc là, le terminal. Et je recharge simplement, voilà, les logiciels. Donc allons faire nos courses. Donc j'ai regardé avec Fedora, avec le bureau XFCE et le bureau MATE. Vous n'aurez pas un programme comme celui-ci à moins de l'installer. Il faudra continuer avec DNF Dragora ou DNF dans le terminal. Donc pendant qu'il est en train de faire, on va dire, la mise à jour du programme logiciel, on va faire un petit terminal pour avoir les infos concernant le kernel. Donc je vais mettre un petit peu. On va agrandir un petit peu. Voilà. Donc on est avec un kernel 5.0.9 sur cette Fedora. Donc là, il est en train de télécharger tous les paquets pour... qui seront, on va dire, mis à niveau sur cette Fedora qui est sortie hier. Donc je vais attendre que ça charge un petit peu. Donc en attendant, on peut encore vérifier d'autres choses. Dans les paramètres, on peut aller voir les différents fonds d'écran qu'il y a sur... sur cette Fedora. Donc on va aller dans arrière-plan. Et on va choisir une image. Voilà. Donc là, une fois que le programme logiciel est lancé, il nous dit qu'on peut activer les dépôts logiciels tiers. Donc on va les activer. Voilà. Il nous dit qu'il y a un dépôt qui est en train d'installer. Et après, nous avons des mises à jour sur cette Fedora 30. Donc on va essayer les différentes mises à jour qui seront, on va dire, proposées. Donc Firefox qui va passer à la version 66.0.2 à la version 66.0.3. MachineMium qui sera aussi mises à jour et les différents G-Streamer multimédia. Donc voilà. Quelques fixes pour Wayland. Et après, dans la mise à jour du système d'exploitation, donc vous aurez tout cela à l'intérieur. Tout ce qui est CUPS, etc. Qui concerne le groupe 2, etc. Les différents firmes OEM. Et concernant aussi le système. Donc à propos des dépôts de logiciels, donc on peut voir ici que il y a différents dépôts qui sont désactivés et d'autres que l'on peut on va dire activer. Si je veux activer Google Chrome par exemple, il vous suffit simplement après de cliquer sur activer. Pareil pour MPM Fusion. Si vous avez par exemple une carte graphique Nvidia, ce sera ici qu'il faudra l'activer. Pareil pour Steam. si vous voulez avoir le dépôt pour Steam, ce sera ici. Et pareil, concernant le dépôt pour les extensions de Gnome Shell, ils sont déjà activés par défaut. Donc tout cela va se passer ici. Les préférences de mise à jour, donc les notifications de mise à jour automatiques sont activées par défaut. et vous avez aussi la possibilité si vous voulez mettre à jour automatiquement Fedora. Et après, à propos de logiciel, on est bien toujours dans la certification 3.32.1. Donc on va essayer d'installer un petit programme. Donc après, c'est par catégorie audio et vidéo que vous allez retrouver ici. Après, vous avez les jeux de communication, graphisme et photographie. On a la bureautique et les différentes extensions. On va installer donc, on va installer Gimp. sur cette Fedora. Donc l'installation est en cours. J'attends simplement que la barre de défilement puisse avancer. et pendant que cette barre est en train d'avancer, je vais de mon côté donc rajouter le terminal au favori. Voilà. Donc pour Nium, c'est bientôt terminé. Donc on peut directement le lancer. Nium en version 2.10 et il est déjà en français. Donc à propos 2.10.10 on va regarder si je peux installer un petit Htop ou un NeoFetch. Donc Htop Donc il ne me trouve pas ni Htop ni NeoFetch. On va faire cela autrement. Donc on va lancer tout d'abord LibreOffice pour voir à quelle version on est ce LibreOffice et s'il va nous détecter si on est en français ou pas déjà. Je ne me rappelle plus. Donc là, il me dit que les paquets sont disponibles pour LangPack pour LibreOffice que je vais installer. Une fois que le paquet sera installé, on va voir à quelle version on est de LibreOffice sur cette Fedora 30. En attendant, je vais passer avec le terminal je vais passer par l'outil DNF pour checker donc on va passer avec les droits root DNF update Donc là, elle va mettre à jour la base des données et ça va nous dire le nombre de mises à jour qu'il y aura sur cette Fedora et la taille. Pendant ce temps, je vais regarder pour le LangPack donc c'est bon, ça a été installé donc je suppose qu'il faudra que je relance LibreOffice. On va relancer LibreOffice pour voir cette version donc LibreOffice en français et on a la version 6.2.2.2.2. On attend que ça se termine avec DNF donc tant mieux s'ils ont on va dire amélioré le système de DNF sur Fedora parce que même si ce sont on va dire des versions fixes qui sortent on va dire de Fedora je trouve qu'ils ont pas mal de mises à jour et c'est comme si je me dis parfois c'est comme si on avait presque une rolling release par rapport si vous voulez au volume de mises à jour parce que pour moi Fedora fait pas mal pas mal de mises à jour même sur ses versions stables il y a pas mal de mises à jour si vous restez on va dire un mois sans faire de de mises à jour sur une Fedora 30 vous serez content à ce moment que l'outil DNF Dragora du moins que cet outil ait été on va dire amélioré pour faire vos mises à jour donc là je suis en train d'attendre un petit peu donc c'est la première fois que je lance en plus je suis dans le live donc le système n'est pas installé sur le disque dur donc voilà donc vous aurez à peu près on va dire 481 mégas pour cette Fedora 30 qui est sortie rien qu'hier vous avez déjà 480 donc si vous attendez encore un mois ce sera peut-être un petit peu plus donc là on va retrouver tous les différents paquets qui avaient déjà été listés dans le programme logiciel donc bien sûr ici je vais faire non je vais simplement utiliser dnf pour pouvoir installer neo-fetch voilà donc oui et il va m'installer neo-fetch alors je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me trouver ou de m'installer par le programme logiciel donc on va sortir et on va faire un petit neo-fetch sur cette Fedora 30 avec avec le kernel 5.0.9 donc à peu près 1667 paquets bash à la version 5.0.2 et les différents thèmes qui sont utilisés par défaut avec le bureau gnome à la version 3.32.1 je peux sortir d'ici donc voilà c'était simplement un petit aperçu rapide de cette Fedora 30 qui est sortie hier avec le bureau gnome à la version 3.32 je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye